Générique Élu à 39 ans, Emmanuel Macron est devenu le plus jeune président de la République française. Dans l'histoire, Louis-Napoléon Bonaparte, désigné en 1848, à l'âge de 40 ans, le talon. Et sous la Vème République, Valéry Giscard d'Estaing était jusque-là le Benjamin. A 39 ans, le nouveau président devient aussi l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. En Europe, parmi les dirigeants de nos plus proches voisins, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, tous ont 60 ans ou plus. Angela Merkel ferme en la marche. Un gap générationnel à la tête de l'État qui surligne incidemment l'écart démographique entre les deux principales puissances de l'Union européenne. Avec la France dans le rôle du jeune, l'Allemagne dans celui de la vieille. Ce qui est plutôt de bon augure. Avec un taux de fécondité de 2 en moyenne sur les 5 dernières années, la France renouvelle en effet peu ou prou ses générations. Ce n'est pas le cas en Allemagne où le thermomètre reste bloqué à 1,44. Preuve numéro 2, l'avancée de l'âge médian comme marqueur du vieillissement. Cet indicateur, qui divise la population en deux groupes égaux, la moitié plus jeune, l'autre moitié plus âgée, a progressé de 3,5 ans entre 2006 et 2016 en Allemagne. Pour monter à près de 46 ans, la hausse a été bien moins marquée en France et l'âge médian dépasse à peine les 41 ans. Soit un écart de plus de 4 ans et demi entre les deux pays. Enfin, la part des jeunes, c'est-à-dire les moins de 15 ans dans le total de la population. Elle est de 18,5% en France contre 13,2% en Allemagne. Ce soit une différence de 5,3 points. Si avec tout ça, la France ne dispose pas d'un sérieux atout, alors c'est à rien y comprendre. Et c'est tout le paradoxe. Car cette réalité, la France est l'un des pays les plus jeunes dans une vieille Europe, en cache une autre, totalement occultée dans le débat public. La France souffre d'un problème de dépendance globalement plus intense que l'Allemagne. Il y a d'abord l'explosion du nombre de baby-boomers en âge de prendre leur retraite. On compte aujourd'hui à peine trois cotisants potentiels, soit les personnes en âge de travailler, plus précisément les 20-64 ans, pour un retraité potentiel, c'est-à-dire les personnes âgées de 65 ans ou plus. Aujourd'hui, contre 3,6 il y a à peine 10 ans. Outre l'augmentation rapide du nombre de retraités, la population en âge de travailler recule depuis 2011, sous l'impact, surtout, du net fléchissement des 55-64 ans, conséquence de la chute de la natalité dans les années 50. Bien entendu, l'équation des retraites est aussi redoutable à résoudre de l'autre côté du Rhin. L'efforce est de constater que le choc est intervenu plus tôt et que l'écart entre les deux pays n'a finalement jamais été aussi faible. Si on regarde les jeunes dépendants maintenant, le problème apparaît en réalité bien plus aigu de ce côté-ci du Rhin. 2,3 personnes en âge de travailler pour un jeune de moins de 20 ans en France, au lieu de 3,3 en Allemagne. Ce qui a bien sûr des répercussions sur les équilibres budgétaires. La politique familiale, de la petite enfance et l'éducation sont des postes plus difficiles à ajuster en France. Au total, on se retrouve donc avec un ratio de dépendance des inactifs potentiels, les moins de 20 ans et les plus de 65 ans, sur la population en âge de les subventionner, plus faible en France. 1,4 contre 1,6 en Allemagne. Pour être très clair, c'est l'Allemagne qui tire actuellement avantage de sa démographie, pas nous. Bien entendu, ce n'est qu'une photo à l'instant T. Et d'après les projections d'Eurostat, dans un peu moins de 40 ans, la France reprendra l'avantage. Emmanuel Macron aura alors 79 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada